Mes chers amis, j'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui pour traiter avec vous d'un sujet d'actualité, d'un sujet brûlant, à savoir de quelle façon le peuple juif perçoit-il le monde environnant, les autres nations du monde. Et d'autre part, quelle est l'origine de l'antisémitisme ? Pour ce faire, nous allons commencer par l'étude de quelques versets dans la paracha de la semaine. Dans la paracha de Béa à l'Otra, Dieu donne l'ordre à Moïse de confectionner la Ménorah, le candélabra. Et au moment où il va lui donner l'ordre, il t'écrit dans le verset que Dieu lui dit « Vézé maasé à Ménorah ». Voilà de quelle façon exactement il va falloir que tu confectionnes la Ménorah. Rachid sur place nous dit que lorsqu'il est écrit dans le verset « Vézé », ça vient nous dire que Hachem a montré du doigt à Moshé la façon dont la Ménorah devait se présenter. Il a sorti les diapos et il a montré une photo à Moshé. « Tu vois de quelle façon il faut que la Ménorah soit ? Il faut que tu fasses exactement la même. » D'ailleurs, à un autre endroit aussi concernant le machazit à Shekel, au moment où Hachem a donné l'ordre à Moshé Rabbeinu d'amener ce machazit à Shekel, Moshé Rabbeinu ne savait pas exactement de quelle pièce il s'agissait. À ce moment-là, Hachem lui a dit « Vézé y tenu kola au verre à la Pekudim ». Voilà, cette pièce-là, c'est celle qu'il faut amener. Et à nouveau, nos maîtres nous disent, il est écrit « Vézé », ça veut dire que Dieu a sorti les diapositives et qu'il a montré à Moshé Rabbeinu de quelle façon exactement, de quelle pièce exactement s'agit-il. Pourquoi Hachem a-t-il eu besoin de montrer à Moshé Rabbeinu la façon dont devait être la Ménorah ? Dire à Shekel, les filles chénites kashaba, parce que Moshé Rabbeinu a eu du mal à comprendre de quelle façon il fallait confectionner la Ménorah. Il a eu beaucoup de mal. Et donc Hachem n'a pas eu d'autre choix que de lui montrer de façon claire, nette et précise comment devait être faite la Ménorah. Et juste après, il est écrit « Kamar-e Hacher-er-a Hachem et Moshé, qu'en Assa et à Ménorah ». Une fois que Moshé Rabbeinu a fini de confectionner la Ménorah, il est écrit que Moshé Rabbeinu l'a confectionné de la façon dont Hachem lui a montré. A priori, on n'est pas bête. Il y a un instant, on nous a dit « Zé ma assez à Ménorah ». Et on sait très bien que lorsqu'il est écrit « Zé », ça veut dire que Hachem a montré exactement à Moshé Rabbeinu la façon dont la Ménorah devait être. Alors pourquoi à la fin, on a besoin de nous dire « Sache que Moshé Rabbeinu a confectionné la Ménorah selon l'image que Dieu a montré à Moshé ». On sait qu'il y a eu une image, ce n'est pas à peine de le répéter deux fois. Alors en fait, voilà ici deux questions très fortes qui vont se poser. La première, on vient de la dire. Pourquoi il y a besoin de répéter à nouveau ? La deuxième question qui se pose, c'est comment ça se fait que Moshé Rabbeinu, qui était un homme extrêmement sage et intelligent, qui a déjà réussi à confectionner le Mishkan, qui a déjà réussi à tout faire, les choses les plus compliquées, d'un coup on lui dit « Tu sais, il faut faire la Ménorah », Moshé Rabbeinu, immédiatement, il est incapable de procéder à la confection de la Ménorah. « Nidka Shaba », il a eu du mal. Quel mal ? C'est tellement compliqué. C'est plus compliqué que la confection du Mishkan. C'est plus compliqué que les pierres qu'il fallait mettre sur le Choshen du Kohen Gadol, avec tout type de non-bizarroïdes, ces pierres-là. Moshé Rabbeinu n'a pas écrit à ce moment-là qu'il a eu du mal à comprendre de quelles pierres il s'agissait. Il a compris de lui-même. D'un coup on lui dit « Il va falloir confectionner la Ménorah », Moshé Rabbeinu, incapable. Comment ça se fait ? Alors en fait mes chers amis, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu à la vocation du peuple juif dans ce monde. Mais avant tout, de quelle façon le peuple juif perçoit-il les non-juifs ? Il y a des personnes, souvent mal intentionnées, qui vous diront que d'après le peuple juif, tous les autres peuples, ils n'ont pas le droit à l'existence, il faudrait complètement les exterminer, et l'aspiration du peuple juif, c'est qu'un jour le peuple juif soit tout seul, qu'il n'y ait plus de non-juifs sur terre. Il faut savoir que c'est complètement, complètement, complètement faux. La perception du judaïsme est complètement différente, mais vraiment complètement, radicalement différente. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit de façon explicite, L'homme, en tant qu'homme, ça veut dire l'homme juif, l'homme qui ne l'est pas, est cher aux yeux de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'en chaque homme, il y a d'une certaine façon la perception de l'existence de la Kadosh Baruch Hu, de Dieu. Donc l'homme, n'importe quel homme, tous les hommes de l'humanité sont chers aux yeux d'Hachem. Chaviv, ils sont chers aux yeux d'Hachem. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Mishnah dans Pirkei Avot. Continue la Mishnah immédiatement et dit Chavivim Israël, shenikreou banim lamakom. Le peuple juif, eux aussi, ils sont chers aux yeux d'Hachem, encore plus, parce qu'eux, ils ont été appelés les enfants d'Hachem. Donc, Hachem aime tout le monde. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Simplement, il y a deux niveaux. Il y a l'ensemble de l'humanité, qui sont chers aux yeux d'Hachem, parce qu'ils ont été créés par lui. Et il y a ceux qui sont appelés les enfants d'Hachem. Ce n'est pas simplement qu'ils ont été créés par Hachem, c'est qu'ils sont les enfants d'Hachem. Eux, c'est les juifs. Lorsque, pendant la fête de Soukhot, les juifs vont amener, durant tous ces jours-ci, 70 sacrifices, l'Agmara, dans le traité de Soukha, va s'interroger, pourquoi tellement de sacrifices ? Et l'Agmara va dire, étant donné que, dans le monde, il y a 70 nations, le peuple juif amène 70 sacrifices. Chaque sacrifice pour une nation. Pourquoi ? Pour qu'il y ait de la profusion, pour que toutes les nations, elles aussi, réussissent, elles aussi puissent perdurer. Il y a besoin qu'il y ait une bracha, une bénédiction de la part d'Hachem. Le peuple juif se préoccupe des autres nations. Il apporte des sacrifices pour que toutes les nations puissent vivre dans la paix, puissent avoir une grande réussite dans tous les domaines. Loin de nous, donc, de penser que les juifs ne s'intéressent pas aux autres. Au contraire. Les juifs veulent que toutes les nations puissent jouer leur rôle sur terre, puissent vivre de la façon la meilleure possible. Et d'ailleurs, lorsque les juifs, l'Assemblée d'Israël, est sortie d'Égypte et que les Égyptiens ont été noyés dans la mer, à ce moment-là, nos maîtres nous racontent que les malachim, les anges, ont voulu entonner un chant. Ils ont dit à Hachem, les ennemis jurés du peuple juif, qui leur ont fait tellement de mal, qui les ont assassinés, finalement, ils sont morts. Maintenant, on va avoir une paix royale. Dieu, il faut qu'on te remercie, il faut qu'on chante. À ce moment-là, Dieu immédiatement les a fait taire. Et il leur a dit, les créatures, que c'est moi-même qui ai créé, oui, ces Égyptiens, que c'est moi qui ai créé, ils sont en train de mourir. Et vous, vous voulez vous réjouir ? Vous pensez que c'est le moment ? Surtout pas. Taisez-vous. Et les anges n'ont pas chanté. Mes chers amis, de qui s'agit-il ? Il s'agissait des Égyptiens qui ont été capables de tuer, d'assassiner des bébés et des vieillards et des femmes enceintes qui se sont asservis, qui ont asservi le peuple juif de façon tellement cruelle. C'est de eux qu'on parle. C'était même plus des hommes. Ils avaient perdu toute leur humanité. Malgré tout, dit Hachem, c'est moi qui les ai créés. Ils sont d'une certaine façon chers à mes yeux. Au moment où ils sont en train de périr, vous voulez vous réjouir ? Il n'en est pas question. Donc on voit de là que tous les hommes, quels qu'ils soient, d'une certaine façon, sont chers aux yeux de Hachem. Simplement, il y a malgré tout une différence. Entre les non-juifs, et entre les juifs. C'est que s'il est vrai que les non-juifs sont les citoyens dans le monde de Dieu et qu'on a besoin qu'il y ait des citoyens et qu'on souhaite qu'ils se sentent bien les citoyens, il y a malgré tout des personnes qui sont à un niveau un petit peu élevé, qui sont les enfants de Dieu. Lorsqu'il y a un roi, il y a tous les citoyens et il y a le prince. Nous, le peuple juif, on a été élu, choisi par Hachem. On va expliquer dans quelques instants pourquoi, qu'est-ce qui nous a valu ce mérite, et donc, on est devenu les enfants de Hachem. On n'est pas que des citoyens, on est des enfants. D'une part, c'est un mérite colossal. Les enfants, les chouchous de Dieu. Mais d'autre part, bien évidemment, comme vous vous l'imaginez, c'est une responsabilité énorme qui pèse sur nous. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, vous savez que, au nom juif, Dieu a donné sept mitzvot. Pas 613, simplement sept mitzvot. Alors que, aux juifs, Hachem a donné 613 mitzvot. Il y a certaines personnes qui se demandent, si Hachem nous aime tellement, pourquoi il nous a donné tellement de mitzvot ? Au contraire, qui donne aux juifs 613 mitzvot ? Et à nous, qui nous en donne sept, qui nous laissent tranquilles, en quelque sorte, comme il y en a un jour qui a dit, qui nous foutent la paix ? Pourquoi tellement de mitzvot ? Quelle est la réponse ? C'est que, nous, nous sommes les enfants d'Hachem. Et donc, il y a un protocole particulier. Le prince ne peut pas se comporter n'importe comment. Si un citoyen se permet de faire des choses, ça ne dérangera pas forcément le roi. Mais si c'est son fils, le prince, qui vient représenter toute la royauté, ne se comporte pas comme il faut, ça, ça offusque énormément le roi. Si on réfléchit un petit peu, quelles sont les mitzvot que Dieu a ordonnées aux non-juifs ? Elles sont, comme on l'a dit, au nombre de sept. Ce n'est pas compliqué à les retenir. Il y a tout d'abord les trois mitzvot pour lesquelles le peuple juif doit être prêt à se sacrifier. Coréam, à savoir, Avodazara, l'idolâtrie, Giloyarayot, l'inceste, l'adultère, les relations extra-conjugales, et Shfichud Damim, le fait de ne pas assassiner d'autres personnes. Donc, ces trois mitzvot-là, qui sont tellement importantes qu'un juif doit être prêt à mourir pour ne pas en venir à les enfreindre, les non-juifs aussi sont concernés par ces mitzvot. Pourquoi ? On comprend bien. Vous êtes des citoyens dans le monde de Dieu. Il faut que vous vous comportiez avec un minimum du minimum. C'est quoi le minimum d'élégance ? C'est attention à vos mœurs. Attention à ne pas faire d'idolâtrie. Vous êtes dans le monde de Dieu. C'est Dieu qu'il faut servir. Et ne vous tuez pas les uns les autres. C'est vraiment le minimum du minimum. Pourquoi Dieu tient à ce que tous les citoyens observent ces lois ? Parce que dans un monde normalement constitué, il y a des lois. Et ces lois, elles concernent tous les citoyens. quels sont les quatre autres mitzvot ? Ce n'est pas compliqué à le retenir. La première, elle commence par la première lettre de l'alphabet, Aleph. La deuxième, Bet. La troisième, Gimel. La quatrième, Dalet. Comme ça, vous retiendrez très facilement. C'est quoi Aleph ? Aleph, c'est Ever Minachay. On n'a pas le droit de consommer un animal alors qu'il est encore en vie. On ne peut pas s'en prendre à une gazelle bien qu'on est non-juif et la manger alors qu'elle a encore en vie. Pourquoi ? Il y a un minimum. Les juifs, on leur demande absolument de procéder à la bataille rituelle pour tenir compte de la souffrance de l'animal. Ça, c'est les juifs. Les non-juifs, on ne leur demande pas autant. Vous pouvez tuer l'animal comme vous voulez, mais un minimum. Vous ne pouvez pas être tellement cruel à l'égard de l'animal. Demandez à Brigitte, Bardot, elle vous dira. Il y a un minimum. Donc ça, c'est la première, la quatrième loi qui concerne les non-juifs. C'est quoi Betz ? Betz, c'est Birkat Hashem. Birkat Hashem, c'est une façon détournée pour dire qu'il ne faut surtout pas maudire Hashem. Imaginez un non-juif qui se trouve dans une situation difficile, qui a du mal et qui à un moment donné en viendrait qu'à Dieu ne plaise à maudire Dieu. On dit, attends, tu plaisantes ou quoi ? Tu es un non-juif, d'accord. Tu n'as pas 613 mitzvot, d'accord. Mais à un minimum, tu ne peux pas te permettre de parler n'importe comment du Créateur, du Tout-Puissant. Donc ça, c'est Betz, Birkat Hashem. Guimel, c'est quoi ? C'est Gezel, le vol. Il ne faut pas voler. Quelqu'un s'est fatigué à travailler, il s'est fatigué à avoir de l'argent, tu vas venir, tu vas le voler. Tu es un citoyen dans le monde de Dieu ? Attention, ne vole surtout pas les autres. Ça, notre entendement est capable de comprendre que c'est vraiment le minimum, du minimum. Et c'est quoi Dalet ? Dalet, c'est dinim, dinim amonot. Il faut qu'il y ait des tribunaux qui légifèrent les lois qui concernent les problèmes d'argent. J'ai un problème avec mon voisin, j'ai un problème avec ma voisine, j'ai causé un dommage à quelqu'un, il faut que je le dédommage, il y a des lois. Ça aussi, dans toute société, il doit y avoir des lois. Voilà les 7 mitzvot qui concernent les non-juifs. Les juifs, il y en a 613. Alors venez, on commence par la première et puis on va les passer l'une après l'autre. Non, c'est une blague, ne vous inquiétez pas, on n'a pas le temps pour ça. Pourquoi les non-juifs ont 7 mitzvot et les juifs en ont 613 ? Réponse, d'un citoyen, on attend moins que du prince. Les citoyens, ça suffit qu'ils aient ces 7 mitzvot-là, qu'ils les observent et ça suffit. Par contre, le fils d'Hachem, il doit être particulièrement distingué. Il doit obéir à un protocole très particulier. C'est l'ambassadeur de Dieu. Grâce à son comportement, on va pouvoir essayer de se faire une image c'est qui Dieu ? Donc c'est évident qu'il y a énormément de points auxquels il va falloir faire attention. C'est la raison pour laquelle les juifs ont 613 mitzvot. Si on réfléchit un petit peu, les pauvres femmes juives, en plein été, dans des endroits dans lesquels il y a une chaleur immense qui règne, on leur demande de faire attention à leur tenue vestimentaire. Attention, ta jupe en dessous du genou, attention, ne mets pas de décolleté, attention à la façon dont tu t'habilles. Il faut se couvrir la tête en plus quand tu es mariée, madame. Mais pourquoi ? Pourquoi tellement ? Qu'est-ce qu'il y a finalement de tellement mal si jamais je ne suis pas habillée de façon tout à fait décente ? Quel problème ? Réponse, il n'y a pas de problème. Qui a dit qu'il y a un problème ? Il n'y a pas de problème. Les non-juifs, par exemple, qui s'habillent comme ils veulent, ça ne dérange personne, ça ne dérange même pas Dieu. Par contre, vous, vous êtes les enfants de Dieu ? attention comment vous vous comportez. Ça ne se fait pas. Si on veut prendre, mes chers amis, qu'un exemple concret, qu'on va pouvoir comprendre. Est-ce que vous avez déjà vu une photo de la reine d'Angleterre ? La vérité, quand on la voit, c'est vraiment une femme de méa-ché-arim. Une femme super, super décente. La jupe, en dessous du genou. Comment ça se fait ? Elle n'est pas juive. Elle fait ce qu'elle veut. Pourquoi ? Réponse, je suis la reine. N'importe qui va pouvoir voir mes genoux. Tu plaisantes ou quoi ? Elle a aussi en général un couvre-chef. Comment ça se fait ? Ce n'est pas que c'est interdit. Elle n'a pas donné l'ordre à tous ses citoyens de s'habiller comme ça. Simplement, elle, c'est la reine. La reine doit être distinguée. Ce n'est peut-être pas le cas partout. Mais en tous les cas, on a ici une image, une idée qu'il y a des choses qui se font. Ce n'est pas que ça ne se fait pas. Mais quand tu es le fils de Dieu, quand tu es l'ambassadeur de Dieu, quand tu dois donner l'image de Dieu, là, il y a un protocole, à nouveau, princier, à respecter. Pourquoi les Juifs n'ont pas le droit de manger du porc, par exemple ? Tout type d'aliments. Quel problème ? Il y a vraiment un problème de manger du porc. Pourquoi ? Parce que le porc, il est dans la gadoue. Or, c'est dégoûtant ? Pas du tout. C'est une façon beaucoup trop simpliste de voir les choses. la raison pour laquelle on ne mange pas de porc, ce n'est pas parce que le porc n'est pas bon pour la santé, ce n'est pas parce que ce n'est pas bon, c'est très bon. Vraiment très bon. Est-ce que lorsque les non-juifs mangent du porc, c'est un problème ? Pas du tout. Au contraire, qu'ils mangent beaucoup de porc, il n'y a pas de problème. Simplement, nous, nous, en tant que juifs, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des choses qui sont tout à fait autorisées en général, qui à nous ne nous conviennent pas. Autre point, ça, ça irrite les nations. C'est le problème des mariages mixtes. La Torah demande aux juifs de ne se marier qu'avec des juifs. Aux juifs, de ne se marier qu'avec des juifs. Et ça, les non-juifs, ils ont du mal à comprendre. Pour qui vous vous prenez ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes vraiment meilleurs que nous ? Quoi ? Nos filles, à nous, elles ne sont pas bien ? Elles ne sont pas civilisées ? Elles ne savent pas se comporter ? Pourquoi vous vous mettez tellement en distance ? Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, on s'aime, on se marie. Et nous, on dit non, on s'aime, on ne se marie pas. On ne doit pas s'aimer. On ne doit pas se marier l'un avec l'autre. Comment ça se fait ? Réponse, ce n'est pas que c'est vous le problème. Non, vous êtes très bien. On n'a aucun problème avec vous. On vous apprécie, on vous honore. Simplement, nous, étant donné qu'on est les enfants d'Hachem, qu'on est les ambassadeurs d'Hachem, on a un comportement particulier qui nous concerne. Si on reprend l'exemple, en Angleterre, par exemple, la loi, c'est qu'un prince doit se marier obligatoirement avec une princesse qui, elle aussi, provient d'une famille royale. Et lorsque, par exemple, Charles a voulu se marier avec Lady Di, il y a eu énormément de problèmes. On n'était pas d'accord. Tu es un prince, avec qui tu vas te marier ? Avec n'importe qui ? Avec une qui-dame, c'est le cas de le dire. Et il a failli renoncer à la couronne, Charles, jusqu'à ce qu'on ait réussi à trouver que Lady Di, elle aussi, elle avait un grand-père ou je ne sais pas exactement quoi qui lui aussi provenait de la royauté. Alors c'est bon, on a accepté un tel mariage. Comment ça se fait ? C'est exactement ça, l'histoire. C'est que tu es un prince, tu ne peux pas te marier avec n'importe qui. Est-ce que c'est du racisme ? Non, ce n'est pas du racisme. Pourquoi du racisme ? Je suis prince. Le fait est que je suis le fils de la reine. Je suis prince. Alors, il faut que je me comporte comme je dois me comporter. Est-ce que ça veut dire qu'il se la joue ? Tu te la joues, toi, le prince ? Tu ne te la joues pas. Tu es prince. En tant que prince, il faut que tu te comportes comme il se doit. Et toute la journée, dans toutes nos prières, plusieurs fois, on le voit cela. Par exemple, dans les prières de Yom Tov, à Shavuot, par exemple, on va dire à Hachem, Toi, Hachem, tu nous as choisis parmi les autres peuples. On est le peuple élu. C'est du racisme ? Non, c'est une réalité. Hachem nous a choisis. Pourquoi il nous a choisis à nous ? On y arrive dans un instant, mes chers amis. Mais il nous a choisis. Et donc, étant donné qu'Hachem nous a choisis, la réalité est que nous sommes les enfants de Hachem. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit « Je ne comprends pas, vous, les Juifs, vous êtes vraiment des racistes. Vous êtes comme il marchait mot Hitler. Hitler, il disait lui aussi qu'il était de la race supérieure, etc. Vous, c'est ce que vous dites. Vous êtes le peuple élu, vous êtes supérieur aux autres. Alors, vous êtes comme eux. Réponse ? Aucun rapport. Lui, qu'est-ce qu'il disait ? On est les meilleurs et donc tous ceux qui ne sont pas comme nous, on les détruit. Solution finale. Nous, ce n'est pas du tout ce qu'on dit, mes chers amis. Nous, on dit « Vous, les non-juifs, on vous apprécie. On vous honore. On prie pour vous. On amène des sacrifices pour vous. On vous fait votre place. On veut que vous soyez ce que vous devez être. Ça ne nous dérange pas du tout. » Simplement, attention. Ça veut dire quoi, attention ? Ça veut dire nous, on ne doit pas se confondre avec vous. Nous, on doit rester ce qu'on est censé être. Voilà la grande différence entre ces gens-là et nous. Mes chers amis, ce que je suis en train de vous dire, que nous, on a été choisis par Hachem, c'est écrit explicitement dans la Torah. Il y a écrit dans la passout, par exemple, « Oui, vous, le peuple juif, vous devez être un peuple particulier. » « Vous, le peuple juif, vous serez un trésor, une pierre précieuse. » C'est tous mes enfants, c'est tous des gens que j'ai créés. Mais vous, vous devez être particuliers avec tout ce que cela sous-entend. Il y a un verset encore plus explicite où Dieu dit « Veiv dalti et trem mi kolah amim liyot li leham. » « Moi, Hachem, je vous ai séparés un petit peu des autres nations. Je vous ai mis au-dessus du lot pour que vous soyez mon peuple. » Donc, c'est explicite. Le peuple juif est le peuple élu. Le peuple juif, c'est le prince, c'est l'ambassadeur de Dieu. Comment ça se fait que Dieu nous a choisis à nous plus que quelqu'un d'autre ? Il faut qu'on se rappelle un petit peu, mes chers amis, de la Genèse, du commencement du peuple juif. Voilà qu'à l'époque, l'humanité tout entière se donnait à l'idolâtrie. Il y a un homme qui s'appelle Avraham qui a commencé à se rendre compte que toute cette idolâtrie, c'était des bêtises. Se prosterner devant un objet que c'est moi-même qui ai fabriqué, ça ne tient pas la route. Et à ce moment-là, il a commencé à professer ses croyances et il a commencé à servir Dieu. Voilà qu'à ce moment-là, Nimrod, le roi de Babel, s'est mis en colère. Il a dit à Avraham, et pour qui tu te prends ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu racontes ? Et il a voulu tuer Avraham Avinu. L'histoire est connue. Il a pris Avraham Avinu et il lui a dit écoute, soit tu abjures, soit je te jette dans une fournaise ardente. Et Avraham a dit tu peux faire ce que tu veux. Si mon corps, tu peux peut-être réussir à le détruire, ma foi, ma croyance, elle, elle restera inamovible. Nimrod lui dit ah comme ça ? Ben tu vas voir. Je vais te jeter dans une fournaise ardente. Et à ce propos, dit le Midrash, il est écrit dans Shir Hashirim. La chose suivante. Achot la nou ketana. Nous avons une petite sœur. C'est qui cette petite sœur ? Dit le Midrash. C'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, alors qu'il était encore frêle, alors qu'il était encore fragile, vulnérable, il venait de commencer. Il n'avait pas encore fait ses preuves dans cette croyance. Il était à son tout début. À ce moment-là, comme on vient de le dire, Nimrod l'a jeté dans la fournaise ardente. À ce moment-là, continue le Shir Hashirim et dit Manahase la achotenu bayom sheidu barba. Tous les anges se sont adressés à Dieu. Ils ont dit à Dieu qu'est-ce qu'on va faire avec cette petite sœur ? Qu'est-ce qu'on va faire avec Avraham ce jour-ci ? Ou Nimrod va le jeter dans la fournaise ardente. Continuent les anges et disent la chose suivante. dit Dieu aux anges la chose suivante. Ce Avraham Avinu, on ne le connaît pas encore très bien. De deux choses l'une. Si jamais il est fort, comme une muraille, Choma, si jamais il est sûr de lui, qu'il est complètement déterminé, ni venait à Léa Tiradkasev. Tout autour de Avraham, tout autour de cette muraille, on va mettre de l'argent. Lorsqu'on prend de l'argent et qu'on le met dans le feu, il n'est pas dévoré par le feu. Veim Deleti, par contre, si cet homme-là est semblable à une porte, une porte qui s'ouvre et qui se ferme, qu'il est indécis dans ses croyances, alors Natsour, à Léa, à Louar, à Rès. On va le considérer comme s'il était du cèdre, comme s'il était constitué de bois. Vous vous imaginez que le bois qui se trouve dans une fournaise ardente, immédiatement, il se fait complètement consommer par le feu. Donc, dit Hachem, je ne sais pas, on va voir c'est qui cet homme. Est-ce qu'il est sûr de lui ? Est-ce qu'il est convaincu ? Ou est-ce qu'il s'amuse ? Tantôt oui, tantôt non. La religion, c'est de la blague. À ce moment-là, dit Avraham Avinu, continue le Shirashirim, « Ani Choma ! Moi, Avraham Avinu, je suis ferme, convaincu, comme une muraille. Et alors quoi ? » On a dit, « Si jamais cet homme-là est convaincu comme une muraille, on mettra tout autour de lui de l'argent et donc le feu n'aura pas d'emprise sur lui. » Continue le Shirashirim et dit, « Az haïti béhaenav kemotset shalom. » Il y a eu la paix qui a été faite entre le feu et le corps d'Avraham Avinu. Et le feu n'a pas eu d'emprise sur Avraham Avinu. Avraham Avinu est sorti de cette expérience sain et sauf. Lorsque Dieu voit un homme pareil, un homme qui est prêt à se tuer corps et âme pour surtout ne pas abjurer parce qu'il est persuadé de sa croyance, parce qu'il croit en Dieu, Dieu dit, « C'est de cet homme-là que j'ai besoin pour pouvoir diffuser ma Torah. » Simplement, Avraham Avinu a eu deux enfants, Yitzhak et Ismaël. Par qui va passer cette Torah ? La diffusion de cette Torah ? « Dîakadosh Baruchu kibe Yitzhak, ikarelechazara. » La descendance dont je vais me servir pour pouvoir propager le judaïsme, c'est Yitzhak. Yitzhak, d'accord, mais lui aussi va avoir deux enfants, Yaakov et Esav. Ce n'est pas pour rien, mes chers amis, que les choses vont se produire de telle sorte que Esav va vendre son droit d'aînès à Yaakov. Et donc, c'est Yaakov qui va lui-même être le premier-né, qui va recevoir les bénédictions de son père et toute la pérennité du judaïsme va passer par Yaakov. Yaakov va avoir douze enfants, les douze tribus et voilà comment le peuple juif va se constituer. Lorsque, plus tard, Dieu va vouloir donner la Torah, nous y sommes, la fête de Shavuot. Dieu va s'adresser à toutes les nations. Voulez-vous accepter la Torah ? Personne n'a voulu. Le seul peuple qui a été prêt à accepter la Torah, qui a voulu la Torah, de façon aveugle l'a acceptée, a été prêt à dire « HaShem na'asé v'enichma » « On va accomplir avant même de savoir ce qui est contenu dans cette Torah. » Ça a été le peuple juif. Le même peuple juif qui, de façon inconditionnelle, est prêt à écouter la volonté de HaShem. Avraham Avinu a été prêt à tout pour HaShem. Le même Avraham Avinu qui passait son temps à dire « Vous savez, il ne faut pas faire des sacrifices humains. » Dès lors que HaShem lui a dit « Tu sais, Avraham Avinu, ton fils, Yitzchak, je te demande de le sacrifier. » Ce même Avraham Avinu d'un coup a dit à HaShem « Je ne pose pas de questions. Si toi, Dieu, tu m'en donnes l'ordre, je le fais. » Nous, on pense qu'Avraham Avinu il savait que tout finirait bien. Je ne pense pas qu'Avraham Avinu regardait les films de Walt Disney, les dessins animés. Il ne savait pas que finalement tout devrait bien finir. Alors pourquoi il a été prêt à le faire ? Parce qu'Avraham Avinu faisait confiance en Dieu. HaShem a dit à Avraham Avinu « C'est d'homme de ta dimension que j'ai besoin pour pouvoir faire passer la Torah. » Mes chers amis, quelle est la vocation du peuple juif entre autres ? Il y a un verset explicite dans Yeshariah dans lequel de façon succincte le verset dit la chose suivante « Untatir leor goyim » Toi, le peuple juif, ta vocation c'est d'être une lumière, un flambeau qui va éclairer toutes les nations du monde. Ça veut dire que l'une des vocations du peuple juif c'est d'accepter que les autres nations existent et pour le bien des autres nations d'élever le flambeau de Dieu, le flambeau de la Torah, cette Torah tellement merveilleuse et de la diffuser autour de soi. Voilà l'une des vocations du peuple juif. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit par un scientifique non juif, un historien, il a été traduit dans plein de langues en hébreu, par exemple, ce livre, si vous voulez, il s'appelle « Matat Aham » ce que le peuple a apporté et dans ce livre, l'auteur passe en revue toutes les valeurs que le peuple juif a été capable d'apporter à l'humanité tout entière. Et dans ce livre, cet homme non juif, pas forcément sympathisant du peuple juif, dit, je ne sais pas si vous savez de quoi aurait eu l'air l'humanité tout entière au jour d'aujourd'hui si jamais le message de la Torah n'avait pas été véhiculé par le peuple juif. C'est fou la façon dont l'humanité a profité, a joui de ce message. Tout le message d'humanisme que la Torah donne, ça, ça a aidé l'humanité tout entière. Et c'est, entre autres, notre vocation. « Un tatir les ors. » Amen. Le peuple juif doit prendre le flambeau d'Hachem, le brandir et éclairer le monde tout entier. Donner les valeurs de la Torah au monde tout entier. Montrer aux nations tout entières de quelle façon il faut se comporter. Et d'ailleurs, il y a pas mal de messages contenus dans la Torah qui ont déjà fait leur chemin, qui ont déjà été acceptés, reconnus par énormément de scientifiques. Je ne sais pas si vous savez combien de psychanalystes, combien de personnes qui s'occupent de couples, combien de psychologues, de psychiatres, de scientifiques se servent, par exemple, de la leçon qui a été donnée dans la Torah il y a plus de 2000 ans concernant les lois de la pureté familiale. Combien de psychologues conseillent à leurs patients, vous savez, vous avez des graves problèmes dans votre couple, on vous demande de vous séparer. Deux semaines, oui, deux semaines, non. Deux semaines, oui, deux semaines, non. D'où il les tire ces deux semaines exactement ? De la Torah. Et il y en a beaucoup qui l'ont accepté, qui l'ont avoué, qui l'ont admis, que ce message de la Torah c'est vraiment le message le meilleur. On a toute une conférence à ce sujet sur notre site TorahAcademy.fr dans lequel on parle un petit peu concernant la pureté familiale de ce point-là. Mais il y a énormément d'autres points, on n'a pas le temps maintenant de tous les évoquer. Donc, la vocation du peuple juif, c'est de prendre cette Torah et d'essayer de la diffuser. Pourquoi c'est le peuple juif qui est responsable de cela, qui a eu le mérite d'être responsable de cela ? On l'a expliqué. Parce que c'est le peuple qui a accepté de suivre Hachem de façon aveugle de façon inconditionnelle. Simplement, les non-juifs, ça va les irriter énormément. Quand ils vont voir les juifs qui sont les détenteurs de ce message-là, qui est un message de vérité et qui vont voir en plus que le peuple juif se la joue un petit peu, ils se sentent un petit peu supérieurs, c'est normal. C'est eux les détenteurs de ce message et c'est le peuple élu et c'est eux qui vont le donner ce message. Ça les agace, ça les met en colère. Mais non, c'est le rôle qu'on a à jouer. D'ailleurs, la Torah a été donnée sur le Har Sinaï, sur le Mont Sinaï. Pourquoi cette montagne, elle s'appelait Sinaï ? Dit l'Agmara de façon explicite. Vous savez pourquoi ? Parce qu'au moment où la Torah a été donnée sur cette montagne-là, à ce moment-là, il y a eu la haine des nations envers le peuple juif qui s'est déclarée. Sinaï, ça vient du terme Sina, Sina, c'est la haine. Le fait de donner la Torah au peuple juif, c'était synonyme de haine des nations. Pourquoi ? Je les comprends. Pour qui vous vous prenez ? Vous êtes là, vous allez maintenant nous faire la morale, vous allez nous donner des leçons. En plus, vous l'affirmez, que vous êtes là pour nous faire la morale, pour nous dire de quelle façon il faut qu'on se comporte. et ça, ça agace. On n'aime jamais l'hégémonie d'autres personnes. On n'aime jamais se sentir inférieurs, soumis aux autres. Ça, ça agace les non-juifs. D'où l'antisémitisme. Mais mes chers amis, je sais que je m'adresse à des juifs, je voulais vous dire, disent nos maîtres que les fautifs, souvent, c'est nous. Pourquoi ? Parce que si jamais nous étions capables d'être à la hauteur de nos exigences, d'être à la hauteur des exigences de la Torah, si effectivement les juifs se comportaient vraiment tous de façon tout à fait morale, avec droiture, alors les non-juifs, à la rigueur, ils accepteraient. Ils diraient, c'est vrai, on voit comment vous vous comportez bien, on voit comment vous êtes distingués. Tout ce protocole-là, il fait de vous des grands hommes, et ils accepteraient. De la même façon qu'on accepte qu'un tel, c'est un prince. Simplement, souvent, ce qui les énerve, ce qui les agace, c'est qu'on se dit nous-mêmes être les détenteurs d'un message, et avec, quelquefois, pas mal d'orgueil et de détermination, on vient pour affirmer, proclamer ce message, or que nous-mêmes, souvent, on n'est pas à la hauteur. Et ça, c'est la plus grande raison de l'antisémitisme. Lorsqu'un non-juif voit un juif qui est à la hauteur de ses exigences, il l'honore, il le respecte. Mais lorsqu'il voit un juif qui se dit être un juif de Torah, qui se dit avoir des valeurs à enseigner, et qu'on le voit se comporter n'importe comment, qu'on le voit se comporter avec iniquité, ça, ça les énerve énormément. quel est finalement donc le résultat des courses ? Les juifs ont un message à apporter, c'est le message de la Torah. Pourquoi c'est eux qui ont été choisis ? On l'a expliqué. Ils sont un petit peu supérieurs aux autres parce que c'est les enfants d'Hachem, c'est les ambassadeurs d'Hachem, c'est à eux de véhiculer ce message. Et voilà que les non-juifs qui sont censés accepter ce message, qui sont censés bénéficier de ce message, ils sont en colère. Résultat des courses, génocide, pogrom, solution finale. Alors comment faire pour gérer ce rôle qu'on a à jouer ? Dit le Raviedidia Frenkel que c'est exactement ce qui a perturbé Moshé Rabbeinu. Viens Hachem et dis au début de la paracha « Tu sais Moshé Rabbeinu, il va falloir que tu confectionnes la Ménorah. » La Ménorah, c'est le symbole même de la mission du peuple juif, à savoir éclairer les lumières de la Ménorah du camp des Labres qui sont censées éclairer le monde tout entier. Mon cher Abbeinu, il va falloir que tu confectionnes cette Ménorah pour que le peuple juif puisse jouer son rôle, à savoir éclairer le monde tout entier. Mon cher Abbeinu, à ce moment-là, il a eu un problème. Il a dit à Hachem « Mais je ne comprends pas, comment je vais le faire ? » Ça voulait dire quoi ? C'est difficile à mon cher Abbeinu de confectionner pratiquement, concrètement, cette Ménorah, pas du tout. Mon cher Abbeinu, il avait un problème beaucoup plus profond. Hachem, ça ne marchera pas. Comment tu veux que ça marche ? Comment tu veux que le peuple juif puisse jouer son rôle, sa vocation de diffuser la Torah, d'éclairer le monde tout entier ? Les non-juifs n'accepteront pas. Ils vont se mettre en colère, ils vont essayer de nous exterminer, ils vont essayer de nous faire oublier notre Torah, ils vont essayer de nous faire abjurer. C'est ça le sens, dit le Ravididia Frenkel de Itkesha. Il a eu du mal à comprendre, il a eu du mal à comprendre comment on pourrait jouer notre rôle, comment on pourrait accomplir cette mission tellement belle qui est de diffuser la Torah. On doit diffuser la Torah à des gens qui vont accepter, à des gens qui vont nous laisser parler. Si jamais sans arrêt on nous coupe la parole, on ne pourra pas. Ça c'était la question de Moshé Rabbeinu. Dieu lui répond la chose suivante. Il lui dit kamaré Hrera Hachem et Moshé. Je ne sais pas si tu te souviens Moshé Rabbeinu. De la première fois où on s'est rencontré. Il y a écrit dans la Torah à ce moment-là qu'il y a eu un maré. Il y a eu une image. Il y a eu une vision particulière. Quelle vision quelle maré qu'il y a écrit dans la paracha Moshé Rabbeinu aperçoit un buisson ardent qui n'est pas consumé par le feu. Et à ce moment-là Moshé Rabbeinu reste comme ça déboussolé. Il dit je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a un buisson qui est constitué de bois. Il y a des flammes qui sont censées dévorer complètement ce buisson. Et voilà que le buisson reste en place. Le feu n'a pas d'emprise sur ce buisson. Comment ça se fait ? C'est parce que c'est Hachem qui était présent là-bas. Lorsque Dieu est présent quelque part et lorsque Dieu décide que le feu n'aura pas d'emprise sur le bois le feu n'a pas d'emprise. C'est Dieu qui gère le monde tout entier qui gère les lois de la nature. dit Hachem à Moshé tu te souviens de ce maré là ? De cette vision là ? De cette vision que tu as eue ? De cette vision grâce à laquelle tu as fait ma rencontre ? Tu t'en souviens ? Eh bien il faut que tu t'en souviens parce que je te renvoie maintenant à cette vision là. Si jamais je suis là présent Hachem et si c'est ma Torah que le peuple juif essaye de diffuser et de véhiculer tu ne dois pas t'inquiéter. le feu n'avait pas d'emprise sur le buisson les non-juifs ne réussiront pas à avoir d'emprise sur le peuple juif ils ne réussiront pas à éteindre le peuple juif le peuple juif restera son message fera son chemin et même si quelquefois les non-juifs essaient de leur couper la parole ils continueront à parler. Mais ce n'est pas possible tellement de nations contre ce pauvre peuple contre ce pauvre petit buisson fragile vulnérable impuissant rappelle-toi Moshé de ce pauvre petit buisson qui n'a pas été dévoré par les flammes énormes qui s'est trouvée. Voilà la réponse que Hachem donne à Moshé c'est la raison pour laquelle il lui dit qu'à maré Hachem est Moshé Hachem a eu besoin de rappeler à Moshé ce maré là le fameux maré du buisson ardent cette fameuse vision Hachem l'a rappelé à Moshé et ça ça a fait que Moshé était rassuré lorsque Moshé s'est rappelé qu'il y a une possibilité qu'il y a des forces très très fortes qui s'exercent pour essayer d'anéantir quelqu'un mais que Hachem est au-dessus de tout cela qu'il est capable de faire des miracles ça ça a rassuré Moshé Moshé était rassuré voilà comment le rave Frenkel explique cette chose là je trouve que c'est vraiment magnifique et ça répond à nos deux questions la première question qu'on a posée c'était pourquoi Moshé Rabenu a eu du mal qu'est-ce qui a tellement dérangé Moshé Rabenu dans la confection de la Ménorah on a répondu la confection matérielle de la Ménorah ça ne l'a pas dérangé ce qui l'a dérangé c'était l'idée qui se cache dans la Ménorah la philosophie de la Ménorah il a eu du mal à comprendre comment le juif pourra réussir à jouer son rôle or que les nations vont tout faire pour l'en empêcher on a compris deuxième question qu'on a posée vu qu'au début du verset il y a écrit Vezem à ces Ménorah et on a dit que Vezem ça veut dire que Hachem a sorti les diapos et a montré à Moshé Rabenu de quoi aurait l'air la Ménorah or pourquoi à la fin du verset on a besoin de dire tu sais Moshé Rabenu a confectionné la Ménorah selon le diapo que Hachem lui a montré on savait qu'il y avait déjà un diapo réponse non quand on dit kamar et Hacherera Hachem et Moshé comme le diapo qu'Hachem a montré à Moshé il ne s'agit pas du diapo regarde de quoi va avoir l'air la Ménorah il s'agit d'un autre diapo lequel ? le diapo du buisson ardent le petit film du buisson ardent pourquoi Hachem a eu besoin de montrer ça à Moshé Rabenu pour lui montrer et mes chers amis tout ce qu'on vient de dire maintenant c'est l'histoire du peuple juif le peuple juif dans toute son existence a essayé de véhiculer son message et Baruch Hachem il a réussi et Baruch Hachem l'humanité tout entière est devenue bien meilleure grâce au message de la Torah je vous ai donné l'exemple d'un livre qui a été écrit il y en a plein d'autres comment ça se fait ? parce que Hachem était toujours présent avec nous comment ça se fait que le peuple juif perdurera toujours malgré tous nos ennemis et nos détracteurs qui essayent de nous anéantir parce que Hachem est présent avec nous et parce qu'Hachem souhaite à ce qu'on véhicule ce message dès lors qu'on joue notre rôle Hachem nous permettra de le jouer jusqu'au bout il y a écrit dans le Navi que viendra un jour où les nations du monde non seulement avoueront que notre message c'est le message de vérité mais en plus elles nous remercieront elles diront au peuple juif on vous remercie d'avoir été ce que vous avez été et d'avoir diffusé ce message là plus que ça dit l'Agmara dans le traité de Shabbat qu'un jour viendra où il y aura dix personnes non juives qui s'agripperont au-dessus du peuple juif et qui diront au peuple juif vraiment vous êtes un peuple fabuleux vraiment vous avec vos mitzvot vous êtes tout à fait particuliers on vous en vit ça a l'air d'être utopique c'est pas vrai jusqu'au jour d'aujourd'hui déjà aujourd'hui il y a tellement de personnes intelligentes sensées qui ont avoué que le peuple juif c'était un peuple magique c'était un peuple qui n'obéissait pas du tout aux lois de la nature et tous les messages de la Torah en tous les cas un certain nombre ont déjà été repris par les savants non juifs nous il faut qu'on sache mes chers amis qu'on doit jouer notre rôle notre rôle c'est de véhiculer la Torah et ne vous inquiétez pas la Torah très rapidement obtiendra ses lettres de noblesse auprès des non juifs simplement comme je vous l'ai dit à nous de jouer notre rôle de la façon la meilleure plus nous-mêmes on sera sûr de nous-mêmes moins on sera complexé plus on sera fier de notre Torah plus on réussira à faire passer le message les parents par exemple qui veulent éduquer leurs enfants dans le chemin de la Torah il n'y a pas 36 chemins il n'y a pas 36 possibilités ou eux-mêmes sont convaincus et donc les enfants comprendront s'imprégneront de ce message où ils jouent un jeu ils font du cinéma et les enfants ils sont très 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 perceptibles à cela ça ne marchera pas si les parents veulent que le message de la Torah passe il faut qu'ils soient convaincus et bien c'est pareil concernant les nations du monde si jamais nous-mêmes on est convaincus de notre Torah qu'on est fier de notre Torah qu'on essaye d'être le plus moral possible qu'on essaye de se conformer le plus possible au chemin aux enseignements de la Torah plus on aura d'impact Bézrat Hachem sur les nations du monde entier voilà l'une des vocations qui est la nôtre et que nous continuerons à faire Bézrat Hachem merci de votre attention mes chers amis et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt